Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes livres de psychologie, ceux qui sont issus de ma bibliothèque personnelle, puisque c'est quelque chose qui m'a été demandé, notamment de la part de beaucoup d'étudiants de psychologie. Donc moi, je vais vous présenter les livres que j'ai. C'est comme pour la vidéo précédente, pas forcément une liste exhaustive. Ce sont les livres que j'ai moi, ceux que j'ai envie de vous conseiller. Mais la psychologie étant un domaine très très vaste, très large, ça regorge d'ouvrages. Donc ceux que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas nécessairement les plus importants, les plus intéressants, forcément. C'est simplement ceux que moi j'ai utilisés pendant mes études. Je pense que c'est une vidéo qui va notamment intéresser les élèves de psychologie, qu'ils soient en licence ou en master. Ça peut éventuellement intéresser les personnes qui sont curieuses, mais je suis pas certaine que toute la vidéo puisse réellement vous passionner si jamais vous êtes pas dans ce domaine-là. C'est pour ça que je vais commencer par les livres que j'ai envie de conseiller à absolument tout le monde, même ceux qui ne travaillent pas dans le domaine de la psychologie. Et ensuite je vais plus aller vers des vrais livres, des vrais manuels de psychologie qui là par contre sera une partie de la vidéo qui intéressera peut-être plus que les personnes qui étudient dans ce domaine-là. Je vous laisse vous installer bien confortablement. Vous pouvez éteindre vos lumières si vous en avez envie, bien que ce ne soit pas réellement nécessaire, car normalement la psychologie n'est pas un sujet qui vous fait trop peur. Et puis si vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je vais commencer avec un livre qui est vraiment très facile à aborder, qui est celui-ci, 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories en psychologie. C'est un livre qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de connaître des choses de manière extrêmement succincte. C'est un livre où chacune des pages va reprendre une théorie de psychologie et va vous l'expliquer de manière vraiment très simple, très très résumée. Mais du coup, c'est un bon petit aperçu pour comprendre tout un tas de choses. Je l'avais utilisé notamment quand je vous ai parlé des 3 expériences en psychologie sociale, puisque donc le livre va reprendre tout un tas de domaines de la psychologie, donc psychanalyse, psychologie sociale, psychologie du développement, etc. Napoléon fait ses griffes. Ça c'est typiquement le genre de livre qui peut plaire à quelqu'un qui ne connaît absolument pas la psychologie et qui a envie d'en apprendre un petit peu. Ça ressemble un petit peu au livre dont je vous avais parlé dans ma bibliographie sur la criminologie, vous savez, l'histoire du crime. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de très résumé, qui vous permet d'en connaître un petit peu sur plein de choses différentes qu'on aborde en psychologie. Et ça peut vous donner un petit aperçu que vous avez après envie de beaucoup plus creuser et sur lequel vous allez pouvoir ensuite aller vous renseigner. Évidemment, vous ne pouvez pas tenir une véritable conversation sur une des théories qui va être abordée là-dedans, rien qu'avec ce livre-là, parce qu'il ne développe pas suffisamment chacune des notions qu'il aborde. mais c'est intéressant parce que c'est un petit tour d'horizon qui va vous donner plein de petites pistes de choses à aller creuser. Ensuite, je vous propose un livre d'un de mes auteurs préférés, Irvine Allum, qui s'appelle Thérapie existentielle. Ce livre-là, je vous le propose dès maintenant parce que je trouve que c'est peut-être l'un de ses meilleurs d'un point de vue, vraiment, pour comprendre en fait ce qu'est la thérapie en psychologie. C'est un essai, donc ça ne se lit pas comme un roman, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus pointu au niveau psychologique. Mais ça mélange aussi d'autres notions, notamment la philosophie qui est très très chère à Irvine Allum, à laquelle il se rattache souvent et il se réfère beaucoup. Vous avez vraiment plein d'exemples même qui sont issus de la littérature, de l'art, etc. Et donc dans ce livre, il va vous expliquer, lui, comment il perçoit, comment il conçoit la thérapie, la thérapie existentielle, donc qui est le mouvement dans lequel il s'inscrit et que j'affectionne particulièrement aussi. C'est un livre qui est quand même très complet, qui va aborder plein de choses. Donc je regarde un petit peu la table des matières. La première partie, elle se réfère à la mort. Comment est-ce qu'on aborde la mort en thérapie avec les patients notamment ? Ensuite, la notion de la liberté, puis de l'isolement. Ensuite, celle de l'absence de sens. Donc ça, c'est les 4 grosses parties de ce livre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec Irvine Yalom, c'est que comme je vous l'ai dit, il se réfère à tout un tas de points un peu culturels, pas forcément que psychologiques, mais c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement clair dans ce qu'il dit. J'aime vraiment sa manière d'aborder la thérapie, la psychologie. C'est quelqu'un que je trouve très sage, très intelligent. Et si jamais, bah voilà, vous connaissez pas forcément la psychologie, ou même si vous êtes vous-même étudiant en psychologie ou même psychologue. C'est un bouquin que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressant. C'est... ça ouvre plein de questions, ça fait réfléchir sur beaucoup, beaucoup de choses et ça donne plein de clés qui peuvent vraiment servir, soit dans la vie quotidienne pour tout un chacun, soit aussi au travail pour ceux qui sont psychologues. Toujours un petit peu dans la même lignée et par l'auteur Irvine Yalom, on a Le Jardin des piqûres qui est un petit peu le même genre de livre, mais qui là va vraiment être uniquement sur la thématique de la mort. C'est une thématique qui est pas forcément facile à aborder, mais je trouve que ce livre-là le fait vraiment très, très bien, d'une manière extrêmement respectueuse et vraiment très intéressante. Moi personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée face au questionnement sur la mort, la mort des proches, mais aussi la perspective de notre propre mort, qui est quelque chose qui nous travaille tous d'une manière plus ou moins consciente, plus ou moins inconsciente, qui est présente en fait au quotidien pour chacun d'entre nous et c'est vraiment très, très bien fait. Enfin, comme je vous l'ai dit, Irvine Yalom est quelqu'un d'extrêmement humain que j'aime beaucoup et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce livre, il va vraiment faire référence à la fois à la philosophie, à la fois à l'art, à la fois à ses passions, donc il va raconter certaines histoires de ses passions, comment est-ce qu'il les a aidées, avec quelles clés et il parle aussi de son expérience personnelle face à la mort puisque Irvine Yalom est quelqu'un de très âgé maintenant et qui pense beaucoup à sa propre mort donc il n'hésite pas à se livrer, à livrer ses propres impressions, ses propres sentiments, ses propres angoisses et ce livre-là, vraiment, je le conseille énormément à toutes les personnes qui font face notamment à la perte de quelqu'un, d'un proche ou même à des angoisses de mort très fortes et je le trouve vraiment excellent parce qu'il ouvre plein de pistes sans rentrer trop dans des questions métaphysiques ou religieuses, il donne plein de clés qui aident parfois à supporter justement cette peur de la mort ou la douleur de la perte de quelqu'un. Ensuite, je vous ai sélectionné ce livre qui n'est pas réellement un livre de psychologie, en fait, c'est un livre de sociologie mais moi, il m'a servi pendant mes cours de psychologie sociale pour certains dossiers que j'avais à rendre qui s'appelle donc Le poids des apparences de Jean-François Amadieu et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, il vous explique très très bien comment fonctionne notre société aujourd'hui et comment les apparences sont très très importantes. Moi, c'est une problématique qui m'a toujours beaucoup intéressée. On sait très bien qu'on n'est pas perçus de la même manière par notre environnement, par la société, par les gens autour de nous selon, en fait, notre apparence. Si elle est plutôt négligée ou au contraire très travaillée, elle va avoir de véritables impacts sur comment on est perçus et sur tout un tas de choses, notamment au moment de la recherche d'un emploi ou aussi, je sais que dans ce livre, il est abordé la question des procès et on sait très bien que, du coup, les personnes qui sont jugées plus belles, plus attirantes physiquement vont moins être condamnées ou être condamnées à des peines moins fermes que les personnes qui vont être jugées laides. Et rappelez-vous, je vous ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps en vous parlant notamment de César Lombreuzeau et de toutes ses théories, en fait, sur le physique des criminels. Eh bien, c'est quelque chose qui continue malgré tout à avoir un certain poids, un certain impact dans notre manière, notamment, de juger les personnes, mais aussi de les percevoir et c'est quelque chose qui ouvre beaucoup les yeux sur comment on fonctionne, comment notre société fonctionne et je pense que, évidemment, il ne faut pas se plier à toutes les normes sociales, notamment autour du physique et il faut, au contraire, les combattre pour les faire avancer mais c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne justement pour pouvoir bien réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de se positionner par rapport à tout ça. Voilà ce qu'il en est pour les livres que j'ai envie de conseiller à tout un chacun, même aux personnes qui ne connaissent absolument rien à la psychologie. Maintenant, je vais entrer beaucoup plus en détail sur des livres qui m'ont servi moi pendant mes études et cette partie-là de la vidéo, je pense, intéressera beaucoup plus les personnes qui sont étudiants en psychologie, voire même peut-être ceux qui sont déjà psychologues. Les autres, je ne suis pas certaine que ça va vous passionner. Vous pouvez continuer à écouter si jamais vous êtes curieux mais ne vous inquiétez pas, je ne vous en voudrais pas si jamais vous décidez de quitter la vidéo à partir de maintenant. Alors, pour ceux qui se lancent dans des études de psychologie, j'ai plusieurs livres à vous conseiller. Après, c'est des livres qui datent un petit peu maintenant parce que moi, j'ai commencé mes études de psychologie en 2010, donc ça fait maintenant 9 ans. Ils sont peut-être un petit peu dépassés, quoique je ne pense pas que ce soit encore trop le cas. Par exemple, celui-ci, moi, il m'a beaucoup servi mais ce n'est pas celui que vous auriez aujourd'hui. Il s'agit d'un mini DSM 4 version révisée. Aujourd'hui, on est passé à la version du DSM 5. Je ne sais pas quand on va sortir la version du DSM 5 révisée mais ça ne saurait peut-être tarder. En tout cas, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'investir dans un mini DSM. Le vrai DSM, par contre, c'est un énorme pavé mais ce n'est pas ça qui va réellement vous servir en tant qu'étudiant. Par contre, le mini DSM, là, je pense que c'est un investissement qui est vraiment hyper important si vous faites des études de psychologie parce que vous allez voir que dans la majorité des facs, il faut connaître ça presque par cœur. Le DSM, c'est donc le manuel de diagnostic qui est absolument incontournable pour tous ceux qui font de la psychologie, de la psychiatrie puisque c'est la grosse bible qu'on utilise avec la CIM aussi qui est la référence, j'ai envie de dire, à tout le monde parce que c'est à la fois en France mais aussi international. et donc ça, ce sont les critères diagnostiques que vous avez pour chacun des troubles mentaux et psychologiques. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit exemple si jamais vous ne connaissez pas. Voilà, par exemple, quelque chose qui vous intéresse souvent, la schizophrénie et autres troubles psychotiques. Ça se présente comme ça donc on va vous dire qu'est-ce que c'est que la schizophrénie, enfin, symptômes caractéristiques. Deux ou plus des manifestations suivantes sont présentes, chacune pendant une partie significative du temps pendant une période d'un mois ou moins quand elles répondent favorablement au traitement et vous avez 5 points. Les idées délirantes, les hallucinations, un discours désorganisé, un comportement grossièrement désorganisé ou catatonique et des symptômes négatifs par exemple, émoussement affectif, allogie ou perte de volonté. Ça, ce sont les 5 points donc que vous devez retrouver pour pouvoir poser ce fameux diagnostic de schizophrénie tout en sachant bien que le psychologue ne pose pas de diagnostic qui n'est pas autorisé à le faire, c'est seulement les psychiatres qui peuvent le faire et puis ensuite, donc ça c'était le gros A, vous avez ensuite en grand B, les dysfonctionnements sociaux et des activités, en C, la durée, en D, exclusion d'un trouble autre, en E, exclusion d'une affection médicale, en F, relation avec un trouble envahissant du développement. Donc ça, c'est tous les points et en fait, à chaque fois, vous avez les différents critères qui servent pour le diagnostic type paranoïde pour la schizophrénie, type désorganisé, etc. Bon, c'est un petit peu rébarbatif vu comme ça mais honnêtement, si vous faites des études de psychologie, vous ne pouvez pas vous passer de connaître ces choses-là parce que ça va vraiment vous être demandé de bien les connaître. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'investir dans un manuel qui va vraiment vous être utile pendant toutes vos études. Moi, j'en avais acheté deux. Je crois que celui qui m'a été le plus utile, c'est celui-ci. Donc, Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale de René Roussillon. C'est un très gros livre, c'est un gros, gros pavé mais c'est très, très complet. Je veux dire, là, vraiment, vous avez absolument tout. Je ne vais pas vous lire tout le sommaire mais vous avez absolument toutes les psychopathologies, tous les troubles possibles et c'est, voilà, je vous montre par exemple Psychopathologie du bébé, de l'enfant, de l'adolescent et ça va être quand même assez complet. Vous allez avoir plein, plein d'informations et ça, c'est le genre de truc qui va vraiment vous aider pendant vos cours, pour vos partiels, pour vous faire des fiches, pour compléter les cours que vous avez à la fois en amphi et en TD et je pense que c'est vraiment un investissement. Ça coûte cher, en général, ces livres-là, celui-ci par exemple, coûte 40 euros mais avec ça, après, c'est quand même bien complet et vous avez plein d'éléments. Alors, j'en avais acheté un autre qui est un peu du même style, donc c'est celui-ci, Psychopathologie, manuel à l'usage du médecin et du psychothérapeute. Bon, c'est un peu le même délire, c'est un peu la même chose, donc voilà, c'est réparti en plein de chapitres sur tout un tas de problématiques psychologiques, par exemple, là, je vous vois au hasard, je suis sur la paranoïa, là, les troubles psychotiques ou schizophréniques, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'identité et du comportement sexuel, troubles liés à une dépendance, enfin voilà, c'est des choses qui sont vraiment très très vastes, ça aborde à peu près toutes les grosses problématiques qu'on peut retrouver sur le plan psychologique. Parfois, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on retrouve dans ces manuels, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec les classifications de tout un tas de choses, mais dans tous les cas, si vous êtes étudiant en psychologie, vous allez quand même devoir les apprendre telles qu'elles sont, telles qu'elles sont décrites à l'heure actuelle, donc sachant que, moi, je vous parle d'une époque qui a déjà un petit peu changé puisque depuis qu'on a le DSM-5, on a quand même bien bien rebrassé toutes nos manières de classifier les troubles, mais en tout cas, renseignez-vous et investissez dans un gros manuel de ce type-là, ça va forcément, forcément, ça va forcément pouvoir vous servir au moment de vos études. Ensuite, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les prochains livres que je vais vous montrer parce que, regardez, il y en a vraiment beaucoup et c'est justement là que je voulais en venir, en fait. C'est une erreur que j'ai faite quand je suis arrivée en licence de psychologie j'étais totalement novice par rapport à tout ce que sont les enseignements à la fac. Je ne connaissais pas, je suis la première et seule personne de ma famille à être allée en cours jusqu'à la fac donc je ne savais pas trop comment ça allait se passer et ça me faisait un peu peur et ce que j'ai fait, en fait, quand je suis arrivée en licence, c'est que j'ai acheté tout un tas de bouquins comme ça en me disant que ça allait m'aider et que grâce à ça, j'allais bien m'en sortir pendant les cours et c'était vraiment je pense une erreur d'en avoir acheté autant parce que la plupart de ces bouquins se ressemblent beaucoup et on retrouve un peu les mêmes informations. Donc je voulais passer vite fait en revue pour vous dire lesquelles ont pu me servir. Tous ont pu me servir à un moment donné pour certains cours, certains partiels, mais franchement, ce n'était pas réellement la peine d'en acheter autant. Si je peux vous conseiller une chose, c'est d'abord d'attendre quand vous avez déjà intégré votre fac parce que généralement vous allez avoir des étudiants des années supérieures qui vont revendre leurs anciens bouquins. Donc vous pouvez en acheter pour beaucoup moins cher que si vous les achetez totalement neuf et surtout de beaucoup utiliser les bibliothèques de votre fac qui généralement ont quand même beaucoup de livres bien assez en tout cas pour poursuivre vos études et clairement c'est ce que je n'ai pas du tout fait puisque en licence je n'allais absolument jamais à la bibliothèque. Je n'étais pas forcément une très très bonne élève. Je ne me suis pas énormément foulée donc je ne suis pas allée lire des choses à la bibliothèque. J'ai acheté ces trucs-là, j'ai travaillé dans mon coin. Ça n'a pas été nécessairement le plus intelligent. J'ai traversé toute ma licence en n'ayant pas des très très bonnes notes. À chaque fois je validais en ayant à peine au-dessus de la moyenne de 10. Donc voilà. Ne faites pas la même erreur que moi. N'achetez pas autant de trucs comme ça qui ne vont pas réellement vous servir. Donc des livres dans ce genre-là il y en a plein. Ça c'est un livre sur l'entretien clinique alors bon c'est un tout petit bouquin qui pourquoi pas peut vous servir si jamais vous avez vraiment envie de vous orienter dans le domaine de la psychologie clinique parce que en tout cas dans ma fac on nous a très peu appris comment mener des entretiens donc à la limite ça je ne le regrette pas parce que ça pouvait être intéressant. On vous explique bien de manière quand même assez succincte mais comment ça marche notamment l'histoire avec tous les différents courants toutes les différentes écoles donc ça peut servir et ensuite voilà tous les livres que j'ai pu acheter comme celui-ci ou encore celui-là celui-ci ça encore des fiches là c'est un petit peu différent là on parle vraiment des psychothérapies donc c'est un petit peu différent là c'est plus de la psychologie mais de la psychothérapie puis j'avais eu celui-ci et celui-là donc voilà ça fait beaucoup beaucoup de livres qui honnêtement je pense que si vous en prenez un ou deux sur tout ça vous êtes déjà bien quoi surtout si comme je vous le dis vous allez à la bibliothèque les profs font tout le temps des bibliographies qui sont beaucoup trop longues et on n'a jamais le temps de lire tous les livres qu'on nous demande de lire en biblio mais essayez d'en sélectionner peut-être un ou deux par cours et puis d'aller les emprunter et de les lire ça vous sera largement suffisant et ça ne sert à rien d'acheter autant de bouquins que ça puisque de toute manière aujourd'hui je n'en fais absolument plus rien pour le coup par contre un livre qui m'a vraiment été utile pendant mes études notamment pour les cours de psychologie clinique c'est celui-là alors je pense qu'il y en a d'autres il en existe plusieurs de ce type-là c'est donc 15 cas cliniques en psychopathologie de l'adulte qui a été écrit par Nathalie Dumais et Jean Ménechel et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup servi quand je révisais mes cours parce que vous allez avoir donc 15 cas cliniques comme le titre l'indique qui représentent en fait à chaque fois une pathologie en particulier et c'est des études de cas ça c'est quelque chose que vous allez être amené à faire beaucoup pendant vos études de psychologie des études de cas vous allez souvent en avoir et ce qu'on vous demandera en fait c'est de rédiger une sorte de petite dissertation en problématisant et puis en expliquant quelle est selon vous votre hypothèse diagnostique etc donc ça c'est bien parce que ça vous donne des exemples pour chacune des pathologies qu'on peut rencontrer qu'on peut avoir pendant ces exercices-là et en fait vous allez apprendre en voyant par ces exemples-là comment est-ce qu'on rédige justement ce qu'on vous demande en études de cas donc là par exemple je vais vous chercher un exemple voilà là on a un cas qui s'appelle violence et troubles narcissiques Christophe donc c'est le cas de Christophe vous avez en première partie l'observation clinique ça généralement l'observation clinique c'est ce que vous aurez au moment de votre devoir comme texte à lire et ensuite à travailler donc là vous avez l'observation clinique il y a même d'accord ils lui ont fait parcer un rorchat donc là vous avez protocole de l'épreuve passée par Christophe un TAT ah oui il a fait plein de trucs en plus ça c'est un truc et ensuite voilà l'étude de cas et donc on vous dit quel est l'intérêt du cas quel est le diagnostic l'organisation de la personnalité et c'est très très développé en plus origine des conflits psychiques ah oui alors ça c'est quelque chose aussi qu'on va souvent vous demander selon bah le le courant en fait dans lequel votre prof par exemple s'inscrit donc il va falloir essayer de travailler ça d'une certaine manière là il y a une perspective psychodynamique c'est à dire plutôt psychanalytique et ensuite généralement ça se termine par ça c'est ça les propositions thérapeutiques puisque quand vous faites votre étude de cas il faut que vous proposiez en fait quel type de thérapie vous allez proposer à votre patient qu'est-ce qui pourrait justement lui être conseillé ou proposé lors d'une thérapie si vous vous étiez sans psy donc c'est pour ça que je vous disais que ce genre de livre là c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous servir si vous faites des études de psychologie parce que c'est parfaitement les bons exemples de ce que vous devez faire au moment des partiels au moment des devoirs à rendre donc n'hésitez pas à investir dans au moins un livre comme ça parce que ça vous montre bien comment rédiger ensuite je fais une petite digression et je reviens à Irvine Yalum avec l'art de la thérapie qui est là je pense un livre de Irvine Yalum qui s'adresse plus aux psychologues aux thérapeutes c'est lui en fait qui explique comment mener une thérapie avec les patients donc il y a tout un tas de points tout un tas de chapitres où il va aborder tout un tas de questions et tout un tas d'approches possibles donc je vais vous lire juste les premiers chapitres pour que vous voyez donc vous avez éliminer les obstacles à la croissance personnelle éviter le diagnostic réserver aux compagnies d'assurance thérapeuter patient compagnon de route solliciter le patient prodiguer son soutien l'empathie enseigner l'empathie reconnaître l'importance du patient reconnaître ses erreurs inventer une nouvelle thérapie pour chaque patient ça je vous l'ai déjà dit c'est quelque chose qui est très propre à Irvine Yalum et que j'adore l'acte thérapeutique non la parole thérapeutique suivre une thérapie personnelle etc etc donc ça c'est tout un tas de petits conseils qui sont donnés aux personnes qui sont psychologues qui sont thérapeutes et que je trouve être un très très bon guide que vous pouvez déjà lire quand vous êtes vous-même étudiant parce que c'est un guide intéressant et que je recommande également à toute personne qui est déjà psychologue et qui peut-être est psychologue dans une structure et qui n'est pas forcément encore en libéral avec des patients mais n'empêche que c'est plein de petits points des petits guides vous en faites ce que vous voulez c'est des petites astuces mais que je trouve absolument génial c'est extrêmement bienveillant c'est ce que j'adore chez Irvine Yalum et même si vous êtes pas thérapeute vous pouvez si jamais par exemple vous avez envie de voir vous-même un psy d'être suivi lire ça et puis je pense que si vous retrouvez ce genre de points chez votre psy ça peut peut-être vous mettre en confiance et ça peut aussi je pense redorer un petit peu l'image du psychologue qui est malheureusement très négative actuellement parce que effectivement il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas très humains dans leur approche et c'est ce que je déplore beaucoup dans la psychologie actuelle pour ce qui est de la neuropsychologie c'est vraiment pas mon point fort j'en ai fait un petit peu pendant mes études de gérontologie puisque on était en partie clinique et en partie neuropsychologie mais c'était franchement pas mon fort personnel par contre il y a quand même une figure qui est absolument incontournable qui est Oliver Sacks qui est vraiment un grand neurologue pour le coup pas neuropsychologue mais qu'on étudie beaucoup et que vous verrez je pense forcément si vous faites une licence de psychologie notamment ce livre qui est vraiment je pense son plus connu qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau c'est plein de petites histoires en fait de différents patients qu'il a eu qui ont des troubles neurologiques vraiment très très hors du commun très particuliers et donc son approche sa présentation du cas à chaque fois L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau donc c'est l'un des titres de ces petites histoires qui est à l'intérieur du livre et c'est très intéressant si jamais vous vous intéressez à la neuropsychologie même si vous êtes pas psychologue ou neurologue d'ailleurs ça peut vous intéresser parce que voilà j'ai envie de dire c'est des récits d'histoires complètement extraordinaires c'est des choses je pense qu'on voit très peu dans une carrière mais Oliver Sacks étant un très grand neurologue il a été amené à rencontrer ce type de cas là et c'est vraiment intéressant c'est pas forcément hyper facile à lire pour les personnes qui sont totalement extérieures à la neurologie c'est un petit peu difficile un petit peu pointu par moments mais ça reste quand même ça se lit et c'est vraiment j'ai envie de dire rigolo entre guillemets enfin c'est intéressant parce que c'est vraiment des cas très très uniques et puis alors pour le coup le livre qui m'a le plus plu de Oliver Sacks toujours dans la neurologie c'est Musicophilia ça c'est un livre qui est vraiment uniquement orienté sur le pouvoir de la musique et sur la relation entre la musique et le cerveau c'est quelque chose que je trouve vraiment super intéressant moi je m'étais penchée sur ce livre quand je faisais mes études de géontologie parce que j'ai fait une formation avec la fondation Musique et Mémoire l'association qui est issue d'un mouvement qui est né aux Etats-Unis qui a réussi à mettre en évidence le fait que la musique a vraiment beaucoup beaucoup d'importance et beaucoup d'impact notamment avec les personnes qui ont des démences type maladie d'Alzheimer et en fait ce qu'on faisait avec le projet Musique et Mémoire c'est qu'on essayait de recréer des playlists de musique personnalisées pour chacun des patients parce qu'on a pu montrer que quand on réussit à retrouver certaines musiques qui sont vraiment très importantes pour un patient ça peut les ramener à plein de souvenirs et leur faire revivre des périodes de leur vie je pense que vous avez tous déjà expérimenté ça parfois on est en soirée ou on est quelque part et on entend une musique à laquelle il y a plein de souvenirs qui sont raccrochés notamment avec une personne ou avec une telle période de notre vie les vacances de tel été 2000 je ne sais combien et dès qu'on entend cette musique paf les souvenirs reviennent et ça a été montré que notamment avec les personnes qui ont Alzheimer on peut réussir à leur faire revivre et les ramener à plein de souvenirs et c'est hyper positif à la fois pour le côté psychologique enfin émotionnel au niveau des émotions ça leur fait beaucoup de bien mais aussi au niveau neurologique puisqu'on arrive à recréer certaines connexions et donc c'est vraiment quelque chose d'absolument magique enfin si je peux vous conseiller un film pour faire une petite dégression qui s'appelle Alive Inside qui présente justement le projet Musique et Mémoire auquel j'ai été formée je vous le conseille vraiment il est absolument formidable je crois qu'il est sur Netflix en tout cas il y a été pendant un certain temps et c'est un film absolument enfin c'est un documentaire du coup qui est absolument formidable que je trouve très très émouvant qui vous montre justement l'impact de la musique sur les personnes qui ont des troubles cognitifs des troubles de la mémoire et donc ce livre Musicophilia ne parle pas que de ça il en parle dans certains chapitres mais il parle aussi de plein d'aires cérébrales qui sont en lien avec la musique et notamment des cas assez étonnants comme par exemple des personnes qui se réveillent d'un coma et qui se mettent à devenir des génies du piano ou du violon des choses comme ça donc si jamais vous aimez la neuropsychologie la neurologie et la musique ce livre est absolument fait pour vous du coup puisque j'étais déjà un peu en train d'aborder la question je vais en profiter pour vous parler de quelques bouquins qui m'ont servi pendant mes études de géontologie alors là j'en ai beaucoup moins à vous présenter parce que comme je vous l'ai dit après ma licence j'ai arrêté d'acheter tout un tas de livres qui ne me servaient pas et je me suis mise à aller à la bibliothèque donc j'ai lu beaucoup de livres mais que je n'ai pas avec moi j'en avais acheté deux notamment qui m'ont quand même pas mal servi alors en manuel vraiment utile pour les études en géontologie j'ai eu celui-ci psychologie et psychopathologie de la personne âgée vieillissante ça aborde tout un tas de domaines encore une fois enfin c'est j'ai envie de dire un espèce de guide des deux années de spécialisation en géontologie c'est parfait pour donner un appui supplémentaire au cours qu'on peut avoir en master de géontologie ça aborde à la fois la clinique la sociale la neuropsychologie enfin tout quoi les démences etc donc ça c'est vraiment pas mal pour vous aider en supplément des cours j'ai aussi celui-ci qui là est un petit peu plus orienté clinique puisque c'est Résilience et personnes âgées de Boris Cyrulnik ils sont poussiéreux mes livres ça se voit que je ne les ai pas lus depuis un moment et donc ça c'est un livre qui est donc comme son nom l'indique beaucoup plus orienté sur la résilience je le trouve vraiment bien parce qu'il apporte un point de vue un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on a tendance à croire sur les personnes âgées c'est un petit peu à l'encontre de ce que disait Freud sur les personnes âgées puisque Freud pensait que les personnes âgées étaient un peu irrécupérables qu'elles ne pouvaient plus réellement évoluer d'un point de vue psychologique ce livre là nous montre que si bien sûr que si qu'il y a toujours de la résilience qui est possible et c'est quelque chose je trouve qui est vraiment très très important si jamais vous travaillez avec les personnes âgées que ce soit en tant que psychologue ou même je sais pas en tant qu'infirmier être soignant etc ça c'est quand même quelque chose que je vous conseille vraiment c'est une lecture que je vous conseille parce que elle vous montre qu'à tout âge on peut encore avoir un véritable travail thérapeutique avec les personnes âgées qu'il y a encore des choses à faire que les personnes âgées ne sont pas réduites à la perte d'autonomie et uniquement les pertes en fait tout simplement qu'il y a encore des tas de choses qui peuvent s'apprendre et gagner même avec l'avancée en âge donc c'est vraiment un livre que je recommande à toutes les personnes qui pourraient être amenées à travailler dans le domaine de la gérontologie et puis là je sors même un petit peu de réellement uniquement la gérontologie mais ça va être des livres qui s'adressent à toutes les personnes qui travaillent soit avec les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap en tout cas qui ont des problèmes par exemple de perte d'autonomie ou etc qu'on va juger comme vulnérables et bien il y a justement Né vulnérable de Agnès Bré-Solette ou encore Éloge de la faiblesse de Alexandre Jolien qui sont deux livres qui là encore vont vous ouvrir un petit peu les yeux sur comment est-ce que nous on perçoit les personnes en perte d'autonomie les personnes âgées les personnes en fin de vie les personnes en situation de handicap qu'on a tendance à tout le temps les voir comme justement sur le plan de la perte sur le plan du pas capable de du trop vieux pour ou trop faible pour ou trop vulnérable et bien en fait non il y a encore tout un tas de choses qui sont possibles et il suffit de changer son regard sur ces personnes de changer notre manière de les percevoir pour se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on peut encore apprendre celui-ci est vraiment plus orienté sur la fin de vie celui-ci est plus orienté vraiment sur ce qu'on appelle la faiblesse ça c'est un petit peu particulier parce que c'est un espèce de dialogue imaginaire entre l'auteur donc Alexandre Jolien et Platon non celui-ci est encore celui-ci est un petit peu spécial parce que c'est un espèce de dialogue imaginaire entre l'auteur Alexandre Jolien et Socrate le philosophe et donc c'est un échange une espèce de renvoi de balle de ping-pong entre eux sur la thématique de la faiblesse et finalement on se rend compte que c'est pas forcément si négatif que ça au contraire ils arrivent à nous montrer à quel point ça peut être retourné en une sorte de force et donc ce sont des lectures que là encore vous pouvez lire même si vous n'êtes pas psychologue c'est tout à fait accessible et vous pouvez apprendre vraiment beaucoup de choses et avoir je pense un changement de perception de tout un tas de personnes qu'on a tendance parfois à regarder avec vous savez une espèce de tendance un petit peu maternaliste paternaliste en tout cas qui ne part pas nécessairement d'un mauvais sentiment bien au contraire mais qui n'est probablement je pense pas la bonne approche avec ces personnes là et pour la dernière partie de cette vidéo je vais aborder le sujet qui fâche un petit peu parce que je vais commencer à parler de psychanalyse je sais que c'est quelque chose qui crée tout le temps beaucoup de débats entre les personnes qui sont pour les personnes qui sont contre j'ai pas forcément envie d'entrer dans ce débat là personnellement j'ai étudié un petit peu de psychanalyse c'est quelque chose de toute manière si jamais vous êtes étudiant en psychologie que vous allez devoir aborder vous allez forcément en passer un petit peu par là vous êtes pas obligés d'être psychanalyste dans l'âme mais vous devez connaître je pense certaines notions de base qui sont quand même importantes notamment rien que pour ce qui est de l'histoire de la psychologie et son développement donc l'une des choses que vous allez forcément devoir lire je pense ce sont des textes de Freud moi j'en ai certains que j'avais acheté parce que ça m'a servi notamment au moment de mes mémoires et tout ça parce que comme je vous l'ai déjà dit moi j'ai fait mes deux mémoires avec un directeur de mémoire qui était psychanalyste donc il fallait quand même que je me rattache à des notions de psychanalyse je me suis principalement basée sur du Freud pour ce qui est des choses un peu anciennes et ensuite je me rattachais plutôt à des auteurs contemporains mais de toute manière le Freud je pense que vous êtes un petit peu obligés d'en étudier quelle que soit votre orientation en tant que psychologue si jamais vous faites des études donc voilà ça c'est certains des livres de Freud que j'ai eu que j'ai pas forcément tous lu en intégralité en tout cas peut-être pas celui-ci essai de psychanalyse les autres si donc 3 essais sur la théorie sexuelle comme son nom l'indique pour introduire le narcissisme aussi et 5 psychanalyses c'est pas mal parce que du coup c'est 5 études de cas qui sont pas réellement faites par Freud en fait parce que il me semble bien que bon c'est les cas très très connus qui ont été étudiés par Freud mais en fait ouais voilà vous avez le cas de Dora l'homme au rat l'homme au loup le petit Hans et le colonel Schreiber donc ils sont des cas très connus étudiés par Freud mais en fait certains d'entre eux n'ont pas réellement été en psychanalyse avec Freud c'est des histoires qu'on lui a plus ou moins racontées et que lui rapporte et que lui étudie donc c'est un petit peu particulier bon Freud travaille d'une manière quand même assez spéciale mais ça c'est des textes que vous allez à mon avis certainement voir si jamais vous faites des études de psychologie donc ça peut être intéressant de les avoir sous la main parce que comme vous allez souvent en avoir besoin soit vous allez les emprunter tout le temps à la bibliothèque soit vous les avez directement là avec vous comme ça vous pouvez travailler sur le texte surligner écrire etc ça peut valoir le coup d'investir dans un bouquin comme celui-là et comme la psychanalyse c'est quand même pas un sujet très facile moi ce qui m'a beaucoup aidée et bien c'est par exemple ce manuel là qui s'appelle lire Freud de Jean-Michel Kino-Dose et qui en fait va reprendre tous les textes importants de Freud et qui vous les explique donc c'est vraiment bien vous voyez j'ai quand même pas mal travaillé dessus j'ai surligné pas mal de choses parce que voilà vous allez lire un texte on va souvent vous le demander en cours à la fac de lire des textes et de les étudier et ça c'est quelque chose qui va vous donner des clés de compréhension en fait parce qu'on va vous expliquer dans quel contexte Freud l'a écrit qu'est-ce qui se passait autour à ce moment là pourquoi est-ce qu'il se met à écrire là-dessus on vous explique les notions clés qui sont parfois pas faciles à comprendre sachant que Freud c'est quand même je pense le psychanalyste dans les anciens en tout cas le plus abordable le plus facile à comprendre n'empêche que c'est pas toujours évident donc si vous commencez par là ça peut vraiment être bien dans les premières années d'avoir ce type de bouquin là et voilà c'est quelque chose qui moi en tout cas m'a beaucoup été utile ça reprend voilà comme je vous le disais plein de textes importants bah voilà regardez on en parlait tout à l'heure les trois essais sur la théorie sexuelle et donc vous avez une petite présentation une petite introduction une biographie et histoire donc là on parle de Freud découverte de l'oeuvre et puis voilà là vous avez les différentes notions qui vont être prises dans le texte l'origine infantile des perversions le rôle de la bisexualité les pulsions partielles perversions névrose normalité et à chaque fois ça vous est expliqué ça honnêtement si jamais vous êtes amené à faire de la psychanalyse ou à devoir l'étudier notamment les textes de Freud du coup bah ça c'est vraiment intéressant et j'en viens à celui qui m'a peut-être le plus servi pendant mes années de fac c'est celui-ci les 45 commentaires de textes en psychopathologie psychanalytique puisque ça c'est exactement comme tout à l'heure les études de cas vous allez devoir en faire et là en fait c'est un peu la même chose mais c'est avec des textes donc par exemple je vais vous montrer bah voilà le cas du petit Hans de Sigmund Freud et là vous avez un chapitre qui va bien vous expliquer ça donc c'est un petit peu comme les deux livres que je vous ai présentés précédemment mais là en fait c'est vraiment l'étude du texte pas l'étude de concept parce que généralement un concept psychanalytique vous allez le retrouver dans plein de textes là c'est un peu l'inverse là c'est on part du texte et on vous explique on extrait les notions intéressantes importantes à comprendre et on vous explique bien comment ça fonctionne et ça ça peut vraiment vous servir quand vous avez besoin de réviser parce que que vous le vouliez ou non vous allez forcément devoir un petit peu travailler la psychanalyse donc j'ai envie de vous dire que si vous devez en retenir qu'un ce sera peut-être celui-là ou ouais non peut-être celui-là parce que 45 commentaires de texte bah ça sera pas forcément les textes que vous allez devoir étudier vous en cours mais vous pourrez fortement vous en inspirer vous allez forcément en retrouver certains que vous aurez besoin d'étudier ensuite en cours ou en partiel donc ce genre de choses c'est certain que ça va vous servir et maintenant pour en terminer avec cette vidéo sur mes livres de psychologie et pour continuer un petit peu sur ma lancée de la psychanalyse je vous ai présenté là avant les choses qui peuvent vous être utiles pendant vos cours si jamais vous avez un peu de mal à comprendre la psychanalyse maintenant là je vais vous parler d'un auteur que moi j'aime vraiment beaucoup si vous aimez bien la psychanalyse et que vous avez un petit peu envie de continuer là-dessus comme j'ai pu le faire moi par exemple puisque j'ai fait mes mémoires avec un directeur de mémoire psychanalyste c'est J.D. Nasio que je trouve franchement très très bien pour bien comprendre tout un tas de concepts qui sont très importants en psychanalyse donc vous avez d'abord celui-ci enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse qui est là vraiment parfait en fait pour comprendre certaines choses alors l'écriture de Nasio reste pas évidente évidente mais je trouve que il a une manière d'expliquer les choses et de les imager de les illustrer qui rendent quand même ça bien plus compréhensible donc par exemple là vous avez le concept de narcissisme c'est vraiment pas quelque chose de très facile à comprendre et à expliquer mais je trouve que avec le livre de Nasio bah on comprend quand même mieux et en fait ça c'est quelque chose qui va forcément vous servir si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus dans la psychanalyse c'est quelque chose moi qui m'a été très très utile je sais que l'écriture de Nasio sa manière d'expliquer moi personnellement m'a vraiment aidé que je la trouvais limpide ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde peut-être que c'est juste mon avis mais voilà je trouvais que c'était vraiment bien donc dans ce livre là si jamais ça vous intéresse les concepts en question qui sont expliqués c'est le concept de castration le concept de forclusion de narcissisme de phallus de surmoi d'identification et de sublimation qui sont vraiment je pense des incontournables quand vous avez envie de vous intéresser à la psychanalyse c'est même quelque chose que vous pouvez lire j'imagine si vous n'êtes pas du tout concerné enfin si vous ne connaissez rien à la psychanalyse vous pouvez peut-être éventuellement justement commencer par là avant même d'essayer de lire les textes précis de certains auteurs ça c'est bien parce que ça reprend en fait plein d'auteurs différents et ça les clarifie donc ça c'est le plus général et puis ensuite j'en avais deux autres l'Oedipe quelque chose qui est vraiment pareil si vous êtes étudiant en psychologie vous allez en entendre parler tout le temps tout le temps tout le temps c'est pas forcément facile à comprendre mais je trouve que ce livre là moi il m'avait vraiment servi vous avez vu j'ai pas mal pris de notes et tout ça il m'a vraiment vraiment beaucoup servi et j'ai trouvé que ça rendait beaucoup plus clair le concept de l'Oedipe dans la psychanalyse et voilà une fois que vous avez lu ça et que vous avez bien compris vous arrivez à lire tout un tas d'autres textes en psychanalyse et vous les comprenez mieux parce que vous comprenez bien à quoi font référence tous ces concepts là et donc le dernier dont je vais vous parler c'est celui-ci l'inconscience et la répétition l'inconscience est pareil c'est un des concepts très très importants en psychanalyse si ce n'est peut-être pour moi l'un le plus important et là ce point de vue là en fait du fait que l'inconscient c'est de la répétition je trouve qu'il est hyper éclairant moi j'aurais certainement jamais pensé mais quand on lit ce livre on voit bien en fait justement ce mécanisme de répétition qui illustre très bien ce que c'est que l'inconscient parce qu'on a du mal à se représenter ce que c'est que l'inconscient et bien là à travers justement ces phénomènes de répétition on arrive à le voir dans des éléments du quotidien et voilà personnellement j'aime beaucoup l'écriture de Gide Nasio je ne dis pas que c'est la chose la plus facile de la lire au monde c'est évidemment un petit peu un petit peu laborieux mais je vous le conseille à toutes les personnes qui abordent la psychanalyse qui ont envie de rendre ça un petit peu plus clair je trouve que c'est vraiment un très bon auteur bien entendu ça n'engage que moi voilà donc pour ce petit tour d'horizon des livres que j'ai et que j'avais à vous conseiller en termes de psychologie j'en ai tout un tas d'autres certains que je n'ai pas lus et certains que je n'ai pas forcément envie de vous conseiller là j'ai essayé de vous faire un petit aperçu ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo c'était surtout m'adresser aux étudiants en psychologie parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages régulièrement à me demander des conseils pour vos études qu'est-ce qu'il faut lire qu'est-ce qu'il faut peut-être travailler c'est bien entendu que mon expérience personnelle tout ce que je peux vous dire c'est que de toute manière si vous faites des études de psychologie ce qui est primordial c'est de bien suivre vos cours les cours d'amphi comme vous le savez ou comme vous allez le découvrir si vous rentrez à la fac bientôt c'est des cours où personne ne vous force à aller donc si vous n'y allez pas c'est votre problème mais honnêtement moi je sais que je retiens beaucoup mieux les cours si j'y ai été et que j'ai écouté le prof en parler que si simplement je les récupère sur quelqu'un qui les a pris en note et qui me les envoie donc si j'ai vraiment qu'un seul conseil à vous donner c'est de bien bien assister aux cours de bien être attentif de prendre des notes et de bosser ça de manière régulière entre guillemets je sais que tous les profs vont vous dire il faut bosser toutes les semaines etc franchement presque personne ne le fait personne n'arrive à le faire de même que toutes les lectures qu'on vous conseillera de faire vous n'arriverez pas à toutes les lire mais essayez de le faire quand même un minimum et surtout je pense que le plus important c'est vraiment d'avoir bien écouté et de ne pas hésiter à poser des questions quand il y a des choses qui ne sont pas claires puisque c'est une vraie chance que d'avoir des profs en face de soi pour vous répondre et c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience quand moi j'ai fait mes études à distance où je me suis rendu compte que les profs n'étaient pas là je ne pouvais pas leur poser les questions que je voulais et c'est finalement quelque chose à la con dont on se rend compte quand c'est trop tard quand on n'a plus cette possibilité de poser des questions et bien en fait on se rend compte que c'était une vraie chance que d'avoir des profs devant soi et pouvoir leur parler et leur poser des questions donc voilà ça c'est les conseils que j'ai à vous donner j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions si jamais vous avez encore d'autres questions je suis toujours présente dans les commentaires vous le savez j'essaye de répondre à un maximum de commentaires que vous me laissez donc n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres interrogations ou des demandes de conseils pour différentes choses à propos de la psychologie je suis là pour vous répondre et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à y voir plus clair qu'elle vous aura peut-être donné quelques idées de pistes d'achats à faire qui pourront vous aider j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore le cas moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501